Une fois que vous avez lancé votre logiciel PCVU, une fenêtre appelée « Sélectionner un projet » va apparaître. Comme vous pouvez le constater, il y a déjà un projet créé appelé « Quick Start ». Cela nous aidera à créer rapidement un nouveau projet en utilisant l'un des templates disponibles. Ici, vous pouvez changer l'aspect de votre futur projet. Par exemple, je peux changer le style, le thème, ainsi que le nombre de vues en fonction de mon projet. Pour ce tutoriel, nous allons créer un projet de supervision de bâtiment. On va donc sélectionner 3 vues correspondant à 3 étages. Vous pouvez facilement voir l'aspect de votre futur projet avant de le générer en cliquant sur « Tester la configuration ». J'aime cet aspect. On va maintenant changer le titre des vues. Par exemple, je vais mettre « Etage 1 », « Etage 2 » et « Etage 3 ». N'oubliez pas d'appuyer sur la touche « Entrée » du clavier à chaque fois pour valider. Après, on change le nom du projet. Par exemple, « My Project » et on va générer. Voilà, notre projet est généré. Il suffit maintenant de réouvrir PCVue et de le sélectionner. Ce que nous venons de faire en 2 minutes avec Quickstart nous a permis d'économiser 2 jours de travail. Voici l'espace de travail de PCVue, qui contient les éléments graphiques ainsi que tous les outils dont vous aurez besoin pour développer un projet, y compris diverses barres d'outils. Si vous n'avez pas le menu, appuyez sur la touche « F6 » de votre clavier pour l'afficher. Chacun des menus peut être déplacé et ancré à n'importe quel bord de l'espace de travail ou laissé flottant n'importe où sur l'écran. C'est très pratique pour le designer. Maintenant, ouvrons l'application Explorer. L'application Explorer est un outil de configuration pratique comprenant des fonctions de test et de diagnostic. La section « Communication » permet de définir le moyen d'acquérir les données du terrain. Plusieurs solutions d'acquisition de données sont possibles dans PCVue, notamment le standard de communication industrielle, OPC, beaucoup de drivers natifs, équipements, et les standards spécifiques comme l'IEC et DNP3 pour les systèmes de gestion de l'énergie, ou l'OnWorks et BACnet pour le système de gestion de bâtiments. Dans ce tutoriel, nous allons connecter un appareil de notre bâtiment qui mesure la température d'une pièce. Cet appareil utilise OPC pour communiquer. On va donc créer un serveur OPC. Il suffit de sélectionner le serveur que vous utilisez pour votre communication OPC. Ensuite, clique droit, ajoutez un groupe OPC, et on valide. Voilà, notre source d'acquisition de données est maintenant configurée. La section « Variables » définit la manière dont les données sont organisées. C'est le cœur de PCVue contenant un ensemble de balises appelées « Variables ». L'arborescence des variables organise les données de manière hiérarchique, à l'aide d'une structure de branche. Par exemple, pour créer une base de données en temps réel pour un système simple de gestion de bâtiments, vous entrez simplement chaque élément de votre système physique en tant que branche. Imaginons un bâtiment et créons une nouvelle branche. Super ! Nous allons maintenant définir une nouvelle branche pour un étage dans ce bâtiment. On ajoute une pièce, par exemple la cafétéria. Et enfin, créons une branche pour le système de chauffage et de climatisation. Une fois la structure définie, on peut créer des variables. PCVue supporte trois types de variables. Un bit, pour une valeur numérique. Régisteur, pour une valeur analogique. Et texte, pour une valeur de texte. Premièrement, nous devons créer une variable « Régisteur » qui reçoit la valeur de la température mesurée par notre appareil. On va l'appeler « TempVal ». Comme vous pouvez le voir, la fenêtre contient des champs spécifiques, notamment « Unit », « Format » ou « Valeurs minimum » et « Maximum ». On va mettre un maximum de 40 et un minimum de 0 pour notre température. Comme vous pouvez le constater, la fenêtre comporte d'autres onglets de configuration, notamment l'onglet « Source » pour définir le mode d'acquisition de la variable. Choisissons le serveur que nous avons créé précédemment. Ensuite, on sélectionne le groupe, puis l'idée de notre élément dans ce serveur. Voilà, la variable est maintenant configurée. Maintenant, nous allons créer une autre variable « Régisteur » pour commander la température souhaitée directement par PCV. Pour gagner du temps, on peut facilement copier-coller notre première variable. On change le nom par « Tempset ». Et maintenant, on double-clique sur la variable pour changer ses propriétés. Comme nous voulons contrôler le thermostat à partir de l'IHM, nous devons cocher la propriété « Command ». Cela permet de déterminer si une variable peut être commandée via PCV ou non. Nous devons aussi changer l'idée de notre variable. Et voilà, nos variables sont créées. Il est également possible d'ajouter un comportement à une variable. « Events », donc événement pour déclencher un programme, envoyer un email ou un SMS. « Trends », donc les tendances. Et « Thresholds », les seuils. On va créer des seuils pour notre variable « Tempval » qui déclenche une alarme lorsque la température mesurée est trop élevée ou trop basse. On sélectionne le type de seuil. Ensuite, vous sélectionnez le seuil haut et définissez la valeur sur 22. Et enfin, on sélectionne le seuil bas et on définit la valeur sur 18. Voilà, la variable « Tempval » est maintenant configurée avec deux seuils. Maintenant, nous devons mettre une alarme sur chaque seuil. On double-clique simplement sur le seuil et on sélectionne « Alarme ». L'étape suivante consiste à montrer comment nous affichons les données en configurant des éléments de dessin et des animations. Tout d'abord, nous allons créer un nouveau synoptique, utilisé comme synoptique de travail. Nous allons maintenant créer un curseur pour gérer la température de notre thermostat. Dans PCVu, vous avez accès à une grande bibliothèque de symboles pour de nombreuses utilisations génériques et commerciales. Cliquez sur « Insert », « Symboles ». Les symboles sont organisés en catégories. Pour notre projet, nous avons besoin d'un curseur ou slider. Le second me plaît bien, on va l'insérer. Ici, vous pouvez voir les paramètres du nouveau symbole que nous avons créé. Nous devons maintenant connecter les animations du symbole à une variable. Pour cela, nous pouvons sélectionner une variable de notre base de données ici. Juste cliquez sur ce bouton. Et on choisit « Tempset ». Le symbole est maintenant inséré. On va passer en « Run Mode » et on vérifie si cela fonctionne. Parfait. On peut maintenant créer un nouveau texte à partir de la barre d'outils. On va créer un texte « Set to ». Ensuite, faites un clic droit sur le texte et vous accédez à ses propriétés. Nous pouvons par exemple sélectionner une nouvelle police. Créons maintenant un autre texte pour afficher la valeur définie par le curseur. Pour cela, nous devons ajouter une animation pour ce texte. On clique droit, on sélectionne « Animation », « Texte », « Display Register » et enfin, on vient sélectionner la variable « Tempset ». Nous pouvons également ajouter un format adéquat pour notre température. Vous pouvez avoir plus d'informations à ce sujet dans la section « D'aide en ligne ». C'est tout. Maintenant, testons l'animation. Ça marche. Vous avez vu précédemment qu'il est facile de passer du « Run Mode » au mode « Design » et inversement. Il est également possible de dupliquer un synoptique. Faites un clic droit sur l'entête du synoptique et cliquez sur « New Window ». Vous pouvez utiliser la copie dans un autre mode. Ainsi, le même synoptique est en mode « Design » à gauche et en mode « Run » à droite. Maintenant, on va copier-coller les deux textes que nous avons créés. Comme vous pouvez le voir, les textes sont automatiquement affichés dans l'autre synoptique. Nous allons maintenant changer ces textes et leur animation pour afficher la température mesurée par nos équipements en temps réel. Pour ce faire, nous allons ouvrir le « Graphical Explorer » ou « Explorateur Graphique ». Cet outil vous permet d'accéder rapidement à une vue hiérarchique de tous les éléments du synoptique. On va double-cliquer simplement sur la copie de notre premier texte pour accéder à toutes ces propriétés dans l'explorateur graphique. On va changer cette toux pour « Measured Temperature ». Vous pouvez également parcourir les animations de la copie de notre deuxième texte et en double-cliquant sur l'animation, vous pouvez en modifier ces propriétés. Choisissons la variable « TempVal » cette fois. Voilà, ça me paraît bien, alors on va glisser et déposer tous nos objets dans notre projet QuickStart. Grâce au projet créé à partir de QuickStart, nous avons déjà un écran d'alarme. Rappelez-vous que nous avons défini les deux seuils comme alarmes. Donc on va déplacer la température avec le curseur et voir ce qui se passe. Vous pouvez voir qu'une notification apparaît sur la page d'alarme. Cliquez dessus. Voici l'écran d'alarme. Vous pouvez voir qu'il y a une alarme parce que nous avons mis la température de notre thermostat trop bas. Cet écran d'alarme affiche l'état des alarmes et est entièrement personnalisable, permettant d'afficher tout type d'informations, telles que la valeur de seuil, l'utilisateur connecté, les valeurs d'attributs contextuels spécifiques, etc. Il est également possible de reconnaître, de masquer et même de déclencher des actions contextuelles sur les alarmes à partir de cet écran. Vous pouvez en savoir plus dans le tutoriel sur les alarmes. On va maintenant reconnaître cette alarme. Cliquez dessus et sélectionnez Acknowledge. Comme vous pouvez le constater, la notification a disparu. Un autre écran important est déjà présent grâce au QuickStart, l'écran des tendances. L'écran des tendances permet d'afficher la tendance de la valeur en temps réel ainsi que l'historique de celle-ci. Les tendances sont déjà définies par défaut. Nous devons donc modifier ces paramètres. Double-cliquez simplement sur la fenêtre lorsque vous êtes en mode design. Ici, nous avons accès à tous les paramètres. Pour notre projet, il serait intéressant de suivre les tendances de la température mesurée en temps réel. Allons sur l'onglet Curves, ou Courbes. Il existe déjà 4 variables système locale. Désactivons-les en cliquant sur cette icône. On sélectionne notre variable Tempval. Nous pouvons également changer la couleur de la courbe ainsi que son aspect. On active l'échelle en cliquant sur cette icône. Puis on sélectionne Autofit, ou Ajustement automatique. Cela permettra à PCVU d'adapter l'échelle à la courbe. Maintenant, allons sur l'onglet Advanced Curves. Ou Courbes avancées. Pour définir les lignes de seuil, cliquez sur ce bouton et sélectionnez simplement Auto. Nous voulons afficher les lignes de seuil, alors il suffit de sélectionner Draw the Threshold Lines, tracer les lignes de seuil. Voilà, nous avons maintenant les tendances pour notre température mesurée. Voilà, ce tutoriel est terminé. Vous avez maintenant les bases pour créer un projet entièrement connecté en moins de 15 minutes avec PCVU. Voici un projet entièrement connecté en moins de 15 minutes avec PCVU. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Voici un projet entièrement connecté en moins de 15 minutes avec PCVU. Sous-titrage ST' 501